GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joana. Bonsoir Bayran. Contexte particulier, on est dans le indoor pour la première défaite du Paris Saint-Germain en phase de poule ces huit dernières années. Qu'as-tu pensé de cette entrée en lice des Paris Saint-Germain ? Ce que j'ai pensé d'abord c'est qu'on n'a pas marqué et ça commence à devenir inquiétant, même si c'est un but contre notre camp. J'aimerais bien voir justement notre chère Neymar et Mbappé en finition de but, donc ça c'est un point que je note. Après c'est que la première journée de la phase des poules. Après j'ai trouvé un jeu très intéressant puisqu'il faut savoir que c'est un PSG romanier, qu'il ne faut pas non plus être trop trop dur avec eux. Danilo, c'est son premier match avec le Paris Saint-Germain, on le met dans le grand bain directement. Comment l'as-tu trouvé ? Moi j'ai bien aimé sa prestation, je trouve qu'il est solide, il nous a beaucoup apporté et il a prouvé qu'on avait besoin justement d'un 6 comme lui. Donc pour moi je n'ai rien à dire sur lui. Même son carton jaune j'ai trouvé très intéressant. Il faut savoir que quand il a fait cette faute, Mbappé qui venait tenter une tête était encore au camp adverse et qu'on aurait pu se prendre un but et il serait fini par un 3-1. Donc son carton jaune, pour moi c'est tactiquement bien joué. Après au niveau des autres bonnes entrées en Ligue des champions, je pense que je ne vais étonner personne, c'est bien sûr Navas qui pour moi était vraiment l'homme du match. Après il a eu le pénalty, c'est un peu dommage, j'ai l'arrêté, ça a été rejoué. Mais ce que je vais surtout retenir c'est la belle prestation de Navas. Qu'est-ce qui nous a manqué offensivement tu penses ? Je ne dirais pas que c'est offensivement, je dirais plutôt une création au niveau du milieu. Parce que je veux dire que ça vient de là. Neymar a fait moins de replis défensifs, il était moins bon dans ses replis défensifs, on sent qu'il est fatigué. Il n'a pas joué contre Nîmes, donc ça faisait une semaine qu'il n'avait pas joué. Ce dernier match était un match international où il avait fait un triplé. Je le sentais un petit peu, pas complètement cramé, mais on sentait que ce n'était pas le Neymar à 100%. Après on sait que c'est compliqué pour tout le monde, etc. Donc je pense que si on avait eu un milieu créateur, ça aurait pu vraiment aider par exemple Neymar. Et puis bon, je pense que ce qu'on a manqué, c'est un bon tacticien. T'as réussi aussi devant les buts ? Parce que finalement, aucun attaquant n'a marqué ce soir. Mais voilà, je n'ai pas aimé le placement par exemple de Mbappé aussi. D'accord. Tu parles donc au centre ou quand finalement il jouait sur l'aile gauche ? Je pense qu'on aurait été mieux avec un Icardi, mais bon, malheureusement il n'est pas là et donc c'est là où on sent justement le poids. Pour ça, je ne peux pas être trop dur avec le PSG aujourd'hui parce qu'on a eu un nombre d'absents importants. Après moi, je n'ai pas compris le fait que Marquineau ne soit pas rentré sur le terrain. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de la tactique de Tourelle qui ne m'a pas forcément plus. Je n'ai pas trop compris ce qu'il a essayé de faire avec le PSG ce soir au parc. Merci à toi. À bientôt, j'espère. On ne sait pas quand, mais à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501